Bonjour à tous, c'est Angéline. Aujourd'hui, c'est Coach Rouleau qui vous parle. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien dormi, que vous avez bien mangé ce matin, que vous êtes au top. Aujourd'hui, petit cours un petit peu spécial, on va travailler votre mobilité dorsale avec un rouleau de massage. Je vous dis à tout de suite pour plus d'explications. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel accessoire, c'est un rouleau de massage. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'en entier et ensuite, vous allez acheter votre rouleau. Allez, suivez-moi. Vous allez vous placer dans le sens de la longueur de votre tapis. Vous allez attraper votre rouleau et vous allez vous allonger dessus. Donc là, faites en sorte d'avoir le rouleau qui est juste en dessous de vos homoplates. Placez vos deux mains derrière votre tête, décollez vos fessiers et vous allez rouler de la base des homoplates jusqu'en haut de vos épaules. Donc là, ce qu'on fait, c'est un automassage avec un rouleau en mousse pour travailler un petit peu plus en profondeur qu'un stretching traditionnel. Là, on imite un petit peu les mains d'un kiné, les mains d'un masseur, pour pouvoir détendre toutes les petites tensions musculaires que vous auriez pu accumuler dans le dos ces derniers jours, ces dernières heures. Allez, aidez-vous de vos pieds pour propulser un petit peu le mouvement. Et reposez les fessiers. Attrapez l'arrière de vos cuisses pour vous redresser. Prochain mouvement, cette fois-ci, le rouleau, vous allez le placer dans le bas du dos. Donc pour ce faire, allongez-vous complètement sur le dos. Placez vos deux talons proches de vos fessiers. Décollez vos fessiers. Placez le rouleau vraiment au niveau de vos lombaires. Placez vos deux mains au niveau de vos hanches. Et balancez vos genoux très lentement de droite à gauche pour exercer une pression dans le bas du dos. Pour détendre cette zone, toute la zone lombaire. Donc tout ce qu'on fait, ça va vraiment, vraiment détendre vos muscles en profondeur. Parfois, un stretching ne suffit pas. Parfois, il faut aller un petit peu plus loin. Et c'est pour ça que le rouleau est avec vous. C'est pour ça que le rouleau est votre nouvel allié, votre nouveau meilleur ami. Restez statique les deux genoux bien parallèles. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Placez les deux mains complètement relâchées sur le tapis. Et laissez l'apesanteur, amenez vos fessiers vers le sol. Prenez des grandes inspirations par le nez. Gonflez vos poumons. Et à l'expiration, expirez votre stress. Expirez fortement comme un enfant le ferait. Relevez les fessiers vers le ciel. Enlevez le rouleau de votre dos. Ramenez vos deux genoux contre votre poitrine. Et pressez-les contre vous pour écraser vraiment votre dos. Et reprendre contact avec vos appuis au sol. Il se peut parfois qu'avec le rouleau, le dos craque un petit peu. C'est tout à fait normal et sans danger. Ça veut juste dire que votre dos se remet en place tout seul. Avec une petite bascule, vous allez pouvoir vous asseoir sur vos fessiers. Et replacer une deuxième et dernière fois le rouleau au niveau de vos omoplates. Prenez bien le temps de vous stabiliser, écrasez-le bien. Et cette fois-ci, vous allez attraper vos deux épaules comme si vous vouliez vous faire un autocalin. Et vous allez basculer de droite à gauche pour mobiliser un petit peu plus en profondeur votre dos. Donc là, on essaye vraiment de mobiliser tous les faisceaux, tous les étages de votre dos pour vous détendre et vous soulager. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aviez déjà vu cette méthode quelque part. Si votre kiné ou si votre médecin vous avait déjà conseillé ce genre de choses pour aller chercher une détente musculaire encore plus profonde. C'est quand même rare aujourd'hui, malheureusement, de dire qu'on a un dos en pleine santé, qu'on n'a jamais eu mal au dos. Donc là, pour le coup, ce cours, c'est vraiment à vocation de vous rendre ce plaisir, ce bien-être qu'est la santé, ce bien très précieux. Et restez là, relevez les fessiers et essayez de rouler encore plus lentement que tout à l'heure pour exercer une grosse pression dans le dos. Allez, on appuie le plus fort possible. Là, j'appuie sur le dos, je n'hésite pas. Pourquoi ? Parce que mon rouleau est en mousse, mon rouleau est plat. Si mon rouleau avait des picots, donc des tout petits pics, il ne faudrait surtout pas faire ce que je fais. Au contraire, il faudrait vraiment acheter un rouleau plat pour vraiment pouvoir imiter les paumes de main d'un humain, d'une personne réelle. Reposez vos fessiers au sol, attrapez l'arrière de vos cuisses, puis vos genoux et enroulez votre tête dans vos épaules. Tendez complètement les bras et détendez votre dos en étirement. Vous devez sentir le bas du dos jusqu'à la base de votre cervicale. Prenez le temps de souffler, prenez le temps de vous détendre. Et inspirez, redressez-vous. Prochain mouvement un petit peu technique, cette fois-ci, vous allez complètement vous allonger sur le côté droit et vous allez placer le rouleau au niveau du grand dorsal. Donc juste à ce niveau-là, un petit peu plus en bas que l'aisselle. Allongez-vous complètement. Vous pouvez fléchir un petit peu les genoux si nécessaire. Et prenez le temps de bien vous stabiliser sur votre rouleau et de trouver le petit point douloureux qui est juste en dessous de l'aisselle pour pouvoir le détendre. Donc là, dès que vous êtes bien installé, dès que vous sentez une petite pointe, vous pouvez rester là et essayer de basculer d'avant en arrière pour aller chercher ce petit nœud, cette petite tension musculaire et la désamorcer. Vous pouvez même rester en statique si besoin. Et si vous voulez encore plus d'intensité, vous pouvez lever le bras et le reposer. Vous expirez bien par la bouche pour le relever et vous inspirez pour redescendre. Ça pareil, si vous n'avez pas de rouleau chez vous, vous pouvez faire la même chose avec votre pouce et votre index. Et je vais vous montrer comment désamorcer un trigger point, un nœud musculaire. Souvent, lorsqu'on a des nœuds à ce niveau-là, c'est qu'après, on a des problèmes au niveau de la mobilité de nos épaules, on a du mal à aller chercher trop en arrière. Allez, restez encore quelques instants. Sentez au fur et à mesure des secondes qui passent, des minutes qui passent, que votre peau s'enfonce de plus en plus dans le rouleau. Ça veut dire qu'on arrive à détendre tous ces petits nœuds, toutes ces petites tensions musculaires. Fléchissez votre bras, repoussez le sol avec votre autre main et redressez-vous. Comme promis, je vous montre comment soulager avec juste l'index et le pouce. Vous allez pouvoir ouvrir le bras, montrer bien votre aisselle à l'écran. Attrapez juste le pli en dessous de votre aisselle, attrapez avec l'autre doigt l'arrière du dos, donc là, au niveau du grand dorsal. Et même si vous voulez mettre plusieurs doigts, vous pouvez. Et vous exercez des petites pressions d'avant en arrière pour vraiment, vraiment essayer d'attraper ce nœud qui vous fait du mal et qui vous limite en amplitude de mouvement. Ça fait beaucoup d'informations, mais je vous jure qu'après, si vous faites ça tous les jours ou tous les deux jours, ça va vous faire un bien fou. Vous pouvez relâcher, attrapez votre rouleau, placez-vous sur vos deux genoux, séparer-les légèrement pour pouvoir bien asseoir vos fessiers sur vos talons. Et penchez le buste en avant et pose de l'enfant. Posez votre front sur votre tapis. Étirement de votre dos. Posez vos pouces de l'enfant. Prenez le temps de bien respirer, de bien vous concentrer sur vos sensations. Inspirez, redressez-vous, ramenez le rouleau vers vous, sans vous attraper les cheveux comme la prof, sinon ce n'est pas drôle. Placez-vous cette fois-ci sur le côté gauche, allongez-vous. Et le même principe, vous allez vous allonger, hop, vous allez placer le rouleau juste un tout petit peu plus en dessous de votre aisselle. Hop, ramenez vos genoux vers vous et essayez de trouver le point sensible. Ah, moi je crois que je l'ai trouvé. Restez bien là quelques instants. Et avancez légèrement le buste vers l'avant, puis vers l'arrière pour bien masser toute la zone. Bon, ça a bien expiré. Ça peut être un petit peu douloureux, mais comme je l'ai dit souvent, c'est un mal qui fait du bien. Allez, courage. Les premières secondes, c'est toujours les plus difficiles, sachant qu'il y a toujours un côté où vous êtes un petit peu plus crampé que l'autre. Parfois, on a vraiment mal à droite parce qu'on porte son sac à droite, parce qu'on porte ses enfants à droite, ou tout simplement parce qu'on est droitier au gaucher. Donc là, on essaye vraiment, hop, de rétablir l'ordre dans son corps. On essaye de désinhiber tous les petits muscles pour ne plus avoir de déséquilibre musculaire. Hop, restez quelques instants. Et comme tout à l'heure, si vous le souhaitez, vous pouvez lever le bras et reposer pour avoir encore plus de pression dans votre rouleau. Normalement, ça commence déjà à se désamorcer, ce petit nœud. Là, ce qu'on essaye de faire, c'est ce qu'on exerce, ce qu'on appelle une pression ischémique. Donc là, on va couper la circulation sanguine en restant statique. Et une fois qu'on va se relever, une fois qu'on va se redresser, le sang riche en nutriments va revenir dans votre muscle, en doloris, pour l'irriguer de tout plein de bons nutriments pour pouvoir guérir plus vite. Reposez le bras. Ramenez vos deux bras de manière à pouvoir vous redresser. Et comme tout à l'heure, même principe, on a deux bras. Vous allez pouvoir ouvrir l'aisselle un maximum. Vous allez essayer d'attraper le grand dorsal, donc avec vos deux doigts ou avec votre main. Essayez de choper le petit nœud, comme tout à l'heure, et appuyez légèrement dessus. Exercez une pression légère. Il ne faut pas que ce soit trop douloureux non plus. On n'est pas là pour se traumatiser du rouleau de massage. Parfait. Allez, un petit auto-massage, comme le ferait votre kiné dans son cabinet. On sait que parfois, il ne lui va pas de main morte, c'est vrai. Et vous pouvez relâcher, vous pouvez vous asseoir sur vos deux tibias. Enroulez vos épaules vers l'arrière. Encore une fois. Et cette fois-ci, petit exercice, vous allez essayer d'ouvrir les bras le plus loin en arrière possible. Et essayez de vérifier si votre mobilité au niveau des épaules a augmenté par rapport à tout à l'heure. Quitte, éventuellement, à carrément vous prendre en photo avant et après ce cours pour voir si ça vous a vraiment fait du bien au niveau de vos épaules. Essayez d'attraper vos deux mains dans le dos. On commence par le côté gauche. Là, pareil, cet étirement, il étire aussi la même zone que l'on vient de faire à l'instant. Même chose côté droit. Relâchez les bras. Et j'ai envie de vous dire un grand bravo, les amis. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ce cours vous a plu. Il est un petit peu inédit. Il est assez nouveau. Mais vraiment, je vous recommande à 100% Coach Rouleau. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada